On va parler, puisqu'il est 19h23 très précisément, de la fake news du jour. Et la victime, elle s'appelle Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Le Monde relaie un off non sourcé. Le 7 juillet, voilà ce qu'aurait dit Gérald Darmanin, les blédards seront partis et ne voteront pas LFI. Cette petite phrase a fait évidemment scandale, elle a été relayée des millions de fois ou des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Alors, les propos n'auraient jamais été tenus, puisque Gérald Darmanin se défend. Ses propos sont purement faux et diffamatoires. À 24h du vote, c'est une grossière fake news. Je dépose plainte pour diffamation contre tous ceux qui la relayeront. Il y a du monde qui l'a relayée, donc là il a du boulot. La démocratie vaut mieux que les mensonges. Dimanche, battons le RN, Gauthier Lebray. Ce n'est pas la première fois qu'une petite phrase comme ça est démentie dans le monde. Donc, il y a la phrase qui concerne Gérald Darmanin, vous venez de le rappeler. Je vous rappelle une phrase d'Emmanuel Macron qu'on lui a prêtée, verre de whisky à la main. Le président aurait dit, il va peut-être falloir que j'envoie des gars en Ukraine, après la panthéonisation de Manoukian. Et ça a été aussi démenti tout de suite par l'Elysée. Oui, sauf qu'après, ça a fait un long débat sur oui ou non, il y aura des troupes, peut-il y avoir des troupes ? Non, c'était après sa déclaration, évidemment, où il avait joué l'ambiguïté stratégique, pour le coup, en conférence de presse, face caméra. La journaliste du Monde, je crois que c'est Mme Trippenbach, il s'avère que lorsque vous lâchez une telle phrase, et que vous engagez à 24h, à 48h du second tour, ça engage aussi, ça peut changer un vote. Puisque Gérald Darmanin est au second tour, pardonnez-moi, le 7 juillet, les blédards seront partis, ils ne voteront pas LFI, ça peut tout changer. La moindre des choses, c'est de faire quoi ? Vous prenez votre téléphone, vous appelez l'entourage, vous dites, voilà la phrase que j'ai, est-ce que vous confirmez ? Il n'y a pas eu un appel. Il n'y a pas eu un appel. Donc les donneurs de leçons, les premiers à faire la morale pour les autres médias, feraient mieux de balayer un peu devant leurs portes. Donc c'est très très intéressant. Et le timing là aussi est intéressant, parce que ça intervient 24h après la déclaration de Gérald Darmanin, qui a dit, moi c'est ni LFI, ni Rassemblement National. Et donc ce n'est pas sur la ligne du camp Attal. Il a accepté le désistement du candidat LFI, quand même. Mais donc peut-être que Gérald Darmanin, il dérange. Peut-être que c'est devenu une cible. Peut-être que c'est devenu une cible, là. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il a quand même ramassé le désistement des LFI, Gautier Lobrette, dans sa circonscription, sans baragouiner. Alors je ne dis pas qu'on peut refuser un désistement, mais il aurait pu faire une déclaration. Mais vous voulez qu'il dise quoi ? Mais il aurait pu faire une déclaration ! Mais attendez, mais l'autre, cette mise à l'intérieur, vous savez que les LFI ont dit la polisture, et vous acceptez comme ça un désistement ! Mais il aurait au moins fallu qu'il... Il a profité de la mécanique de désistement d'un côté et de l'autre. Moi je veux qu'on revienne sur la fake news. La fake news, au moins l'accusation de fake news, de Gérald Darmanin, contre Le Monde. Avant, on appelait Le Monde le journal de référence. C'est le journal que les gens allaient acheter l'après-midi, puisqu'il paraît en début d'après-midi, pour être informés avec une information fiable, sourcée, sûre et certaine, etc. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, ça fait quelques années d'ailleurs, que les gens qui le lisent tous les jours voient la dérive de ce journal. Moi, il se trouve qu'il aurait arrivé parfois de parler de moi, et en fait, dans toutes les circonstances où Le Monde a parlé de moi, j'ai constaté qu'il y avait des choses qui étaient soit complètement fausses, soit complètement extrapolées, soit complètement inventées, et systématiquement, avec une volonté de nuisance en fait. C'est un journal ultra militant, c'est un journal qui fait campagne, c'est un journal qui mène des cabales, et c'est un journal qui reproche aux autres journaux d'avoir un engagement qui n'est pas le leur. Alors après, pour terminer sur la fake news du jour, du moins l'accusation de fake news, Gérald Darmanin, il y a quelques jours, il avait relayé une vidéo accusant Jordan Bardella en conférence de presse de se planter complètement sur une question. C'était une vidéo qui était tronquée, c'était une ministre qui avait relayé cette vidéo, ça avait fait des millions de vues là aussi. Donc en matière de fake news, on en reparlera de cette campagne des fake news, parce que ça a été un enjeu très important dans cette campagne législative. Il faut peut-être attendre la réaction de la journaliste du Monde quand même, j'espère qu'au minimum elle va s'excuser. Bah oui, non, attendez, vous faites une erreur comme ça, vous faites une erreur comme ça, vous avez été manipulé, il faut quand même le connaître. J'espère qu'elle va présenter l'intérêtement, mais je maintiens. Moi j'espère qu'elle va, si elle s'est trompée, qu'elle présente ses excuses. Bon, oui, plutôt.